Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je n'aurai pas le temps de faire la correction de votre travail 3 avant l'examen, donc je vais quand même vous montrer un peu c'était quoi la solution pour que ça puisse répondre à certaines de vos questions si jamais vous vous en posiez. Donc voilà, je vais juste faire ça rapidement avec vous. Donc votre travail 3, qui est le dernier travail que vous m'avez remis, qui concernait la fin du chapitre 1. Il y avait trois questions. La première question, ça concernait les tiges, les trieux. Donc ici, vous aviez un schéma, vous aviez une tige, vous connaissiez certaines dimensions, certaines caractéristiques de la tige. Donc on dirait que la tige, elle mesurait 1.2 m de long. Donc on a sa longueur comme ça. Voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on nous disait? On disait qu'elle a une charge Q qui est uniformément distribuée. Au début, on disait, parmi les sept points qui sont là, A, B, C, D, F, G, de quel point pourrait, à quel de ces sept points-là, est-ce qu'on pourrait utiliser correctement l'équation pour l'approximation de la triune? OK. Bien, la réponse était le point D. C'est le seul point qui fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Pour avoir le droit d'utiliser l'équation de la triune, premièrement, ça prend un point qui est situé relativement proche du centre de la tige. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop proche des extrémités. Donc le point A et B, ça ne fonctionnerait pas. Les trois points C, ça ne fonctionnerait pas non plus. Si vous regardez exactement le centre de la tige, là, il était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que le point D, il n'est pas exactement vis-à-vis du centre de la tige, mais il est quand même relativement proche du centre de la tige. C'est ça qui est important. OK. Et aussi, pour les dimensions, il faut que la distance R, qui est la distance entre votre tige et votre point, il faut que cette distance R-là soit beaucoup plus petite que la longueur de votre tige. OK. Fait que si on regarde les petits carrés ici, là, chaque petit carré mesurait 10 cm par 10 cm. Donc la distance R, c'est 10 cm, puis la longueur de la tige, c'est 1,2 m. OK. Fait que cette distance-là est au moins 12 fois plus petite que ça. Donc ça, c'était une des conditions pour être capable d'utiliser l'équation de la triune. Il faut que la distance R soit beaucoup plus petite que la distance L. OK. Ce qui est à peu près le cas ici. Puis D, il était... Enfin, c'est ça. Il est relativement proche de la tige. Donc le R est petit et relativement proche du centre. Donc les deux conditions qui font en sorte qu'on a le droit d'utiliser l'équation de la triune, la approximation de la triune. Et le numéro B, c'était en supposant que la tige, là, a une charge de 3 nanocoulombs, pour calculer le module du champ électrique que vous avez identifié, là, au point, au point identifié en A, fait qu'au point D. Fait que c'est ça qu'on va faire. OK. On va dire que si la tige a une charge qui est égale à 3 nanocoulombs, donc 3 fois 10 à la moins 9 coulombs, comment on va faire pour calculer le champ électrique? Bien, le champ électrique est produit par une tige, là, qu'on appelle une triune, que c'est égale à 2 fois K fois lambda sur R. OK. Donc K, c'est la constante de coulombs qu'on connaît. Lambda, c'est quoi? Bien, lambda, c'est la densité linéique de charge. C'est égal à Q sur L. Donc Q, on le connaît ici. L, on le connaît ici. Donc avec ça, on précalcule lambda. Si on le calcule, ça donne un lambda qui est égal à 2.5 fois 10 à la moins 9. Ça, ce sont des coulombs par mètre. OK. Donc, on a le lambda quand c'est une constante. Comme je disais, R, c'est la distance qu'il y a entre la tige et notre point qui nous intéresse. Donc ça, c'est 10 cm. On peut le mettre dans le système international. Ça fait que R, c'est égal à 0.1 mètre. OK. Et voilà, c'est juste des chiffres. On a juste à calculer ça. Et si on calcule notre champ électrique, ça va donner 450 newtons par coulombs. OK. Donc, c'était ça la réponse du numéro B. OK. Fait que voilà, c'était pour la question 1. Pour la question 2, ça concernait une sphère chargée à l'intérieur d'une coquille chargée, des conducteurs, tout ça. On vous donnait certaines dimensions. Fait que si on fait une espèce de... Si on part du centre, là. Donc, on fait un axe qui pointe vers l'extérieur. On peut avoir l'axe R, l'axe radiaire. Donc, on vous dit que le rayon de la sphère, c'est 2 mètres. Donc, on suppose que c'est 0. Le rayon de la sphère, c'est 2 mètres. Le rayon de la coquille interne, c'est 4 mètres. Donc, ça, c'est 4. Puis, le rayon de la coquille externe, c'est 6 mètres. Donc, le schéma, il est quand même à l'échelle. Donc, 2, 4, 6. Fait que ça ressemble à ça ici. Puis, on connaît la charge de la sphère. Donc, la sphère, ça, c'est vraiment juste la partie-là qui est à l'intérieur, ici. Elle, elle a une charge de moins 6 micro-coulombs. Et la coquille, elle a une charge totale de 14 micro-coulombs. Donc, on va appeler QC, ici. OK. La première question, c'est peut-être de faire un schéma qui correspond à la situation. Donc, on veut avoir, écrire les symboles, plus ou moins pour les charges, et faire des lignes de champs, aussi. Donc, on veut tracer une ligne par micro-coulombs, puis un symbole par micro-coulombs. Fait que ça, c'est, on sait comment faire ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on commence toujours par le centre de notre dessin, et on se dirige de plus en plus vers l'extérieur. Donc, on commence par la sphère. Notre sphère a une charge de moins 6 micro-coulombs. On va tracer un symbole par micro-coulombs. Donc, on va avoir 6 symboles négatifs à tracer. On se rappelle que quand on a une sphère qui est conductrice, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les charges électriques vont venir se placer tout le temps sur la surface externe. Donc, là, on a 6 signes négatifs à placer. On peut les placer, là, en espèce d'hexagone, s'il vous plaît, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que des... Après ça, on se dirige de plus en plus vers l'extérieur. Donc, des charges négatives, ce que ça fait, c'est que ça absorbe des lignes de champ. Donc, on sait qu'il va y avoir une ligne de champ qui va pointer comme ça, une autre ligne de champ qui va pointer comme ça, une autre ligne de champ qui va pointer comme ça, une autre comme ça, une autre comme ça, et finalement, une autre comme ça. Donc, on a nos 6 lignes de champ qui vont pointer vers les moins. OK? Ces lignes de champ, là, ils partent de quelque part. Ça prend quelque chose pour émettre des lignes de champ. Donc, qu'est-ce qui émet les lignes de champ? Ce sont des petites charges positives, donc des petits symboles positifs. Donc, ça veut dire qu'il y a une charge positive qui est venue s'accumuler sur la surface interne de la coquille. Donc, quand on arrive à ce moment-ci dans notre schéma, on était un peu forcé, on était un peu obligé de venir tracer 6 symboles positifs sur notre coquille. Mais la coquille, au complet, sa charge, c'est 14 micro-coulombs. Donc, là, on a déjà été obligé de placer 6 symboles positifs. Donc, il nous reste encore 8 symboles positifs à placer pour que ça donne un total de 14. Et ces 8 symboles positifs, là, ils vont s'accumuler sur la surface externe. Donc, on a juste à placer 8 symboles positifs également espacés sur la surface externe. Donc, on va se ressembler à peu près à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ici. Et ces symboles positifs vont émettre des lignes de champ qui vont partir jusqu'à l'infini. Donc, à l'extérieur, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, c'est à ça qu'aurait dû ressembler, en principe, votre schéma. Donc, à l'intérieur, des charges négatives sur la sphère, ça va accumuler des charges positives sur la surface interne de la coquille. Et la charge restante va s'accumuler sur la surface externe. Donc, à l'intérieur, ici, vous avez des lignes de champ qui pointent vers l'intérieur. Et quand vous êtes à l'extérieur de votre schéma, vous avez des lignes de champ qui pointent vers l'extérieur. Fait que là, c'est la question A. On parle des espèces de schémas comme ça, avec les lignes de champ et les symboles. Les autres questions, ce sont des calculs. Donc, la question B, on vous demandait, c'est quoi la composante R du champ électrique quand vous êtes à R égale à 3 mètres? Donc, quand vous êtes à R égale à 3 mètres, vous êtes quelque part entre la sphère et la coquille chargée. Donc, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir le champ qui va pointer vers l'intérieur. Ça, c'est le champ qui est créé uniquement par votre sphère. Donc, le champ électrique qui est créé par la sphère, la composante R du champ qui est créé par la sphère, c'est tout simplement le K fois la charge de la sphère, QS, divisé par la distance R au carré. Donc, K, c'est la constante de Poulon. QS, on sait c'est quoi, c'est moins 6 micropoulons. Et la distance R, bien là, on est à une distance R égale à 3 mètres. Donc, c'est vraiment juste des chiffres qu'on a besoin de remplacer. Donc, il faut juste passer les calculs. Et si on calculait ça, ça donnait moins 6 000 newtons par coulant. Ça donnait quelque chose de négatif. Donc, si la composante en R est négative, ça veut dire que la composante radiale est négative. L'axe R, c'est un axe qui pointe toujours vers l'extérieur du cercle. Donc, si on a une composante qui est négative, ça veut dire que ça va pointer vers l'intérieur du cercle. Dans le sens contraire de l'axe R. Mais c'est bien normal parce que quand on regarde le schéma ici, on voit justement que quand on est entre la sphère et la coquille, les lignes de champ pointent vers l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'on allait avoir des composantes qui étaient dans le sens contraire de l'axe radial. Donc, des composantes qui étaient, qui sont négatives. Donc, moins 6 000 newtons par coulant. C'est la réponse du numéro B. Pour le numéro C, on dit, c'est quoi le champ électrique quand on est à R égale à 5? Bien, ça, vous n'avez même pas besoin de rien calculer parce que quand on est à R égale à 5, regardez où on se trouve. On se trouve à l'intérieur de la coquille. C'est une coquille qui est conductrice. Et on sait qu'à l'intérieur d'un conducteur, quand on est en équilibre électrostatique, le champ électrique va être égal à 0. C'est une des propriétés, quand vous êtes à l'intérieur d'un conducteur qui a atteint son équilibre électrostatique. C'est que, justement, à l'intérieur, il n'y a pas de champ électrique. Donc, directement, sans avoir besoin de rien calculer, on peut dire que le champ allait être égal à 0 directement. Et le numéro D, c'est de faire, encore une fois, calculer le champ électrique. Cette fois-ci, quand on se trouve à R égale à 7 mètres. Donc, quand on se trouve à R égale à 7 mètres, vous voyez, on est rendu à un point P qui est complètement à l'extérieur de notre système. Donc, quand on est rendu complètement à l'extérieur de notre système, si notre point était, par exemple, ici, bien là, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que le champ électrique qu'on va avoir, ce serait le champ électrique qui serait produit si on avait une seule particule qui était située au centre, bien, à l'origine, au centre de la sphère ici, qui aurait la charge totale de notre système. Donc, le champ qui va être produit, la composante en R du champ, ça va être k fois la charge totale de notre système divisé par la distance R au carré. Donc, la charge totale, c'est juste la charge de la sphère plus la charge de la coquille. Donc, ça, ce sont deux chiffres qu'on connaît. Donc, la charge de la sphère plus la charge de la coquille, tout ça divisé par la distance R au carré. Puis, R, ça vaut 7 mètres. Donc, encore une fois, c'est juste des calculs, c'est des chiffres. Je vais passer ça et quand on le calculait, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait 1470 newtons par coulomb. Donc, ça, c'était la réponse du numéro D. Puis, c'est la réponse du numéro B, du numéro C. On l'avait ici. Ça, c'était pour le numéro D. Donc, le numéro E, le suivant, qui est un peu plus difficile parce qu'il fallait utiliser le théorème de Gauss. En fait, la force que je disais, c'est que déterminer de nouveau la composante selon R du champ électrique résultant pour R égale à 5. R égale à 5, on se rappelle, c'était quand on est ici, à l'intérieur, au milieu, en fait, de l'épaisseur de la coquille. Mais cette fois-ci, on suppose que ce n'est pas une coquille conductrice. Si c'est une coquille conductrice, on l'a vu tout à l'heure, ça donnait directement que 1 est égal à 0. Mais là, on suppose que, cette fois-ci, que ce n'est pas une coquille conductrice. On suppose que c'est une coquille qui est isolante et qui a une densité volumique de charge uniforme qui est égale à 2.2 fois 10 à la moins 8 coulombs par mètre cube. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on suppose que vraiment, il y a des charges positives partout, uniformément distribuées dans notre coquille. Ça fait que ce n'est plus quelque chose qui est conducteur. Si c'était quelque chose de conducteur, les charges, j'irais juste se placer sur les surfaces, comme on a vu ici. Ici, les charges vont juste sur la surface interne de la coquille ou juste sur la surface externe de la coquille. Mais si on suppose maintenant que c'est une coquille isolante, qui est uniformément chargée, ça fait qu'il y a vraiment des charges positives partout dans notre coquille, même à l'intérieur. qui fait que partout dans l'espèce de métal gris, il y a des charges, j'imagine qu'il y en a vraiment partout. Pas juste à la surface, vraiment partout. On veut trouver, bon, c'est quoi le champ électrique qu'on va avoir à R égale à 5 mètres. Donc même, je vous donnais comme indice, vous allez devoir utiliser le théorème de gaz pour faire ça. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si on a un point P, ici, qui est situé à R égale à 5 mètres, mais qu'est-ce qu'on fait, c'est que comme nos objets, ce sont des sphères et des coquilles, donc ce sont des objets qui ont des symétries sphériques, donc il faut se choisir une surface de gaz qui, elle aussi, va avoir une symétrie sphérique. Donc c'est sûr que ça va être une sphère, centrée au centre de ça. Donc notre surface de gaz, ce serait une sphère qui a un rayon R égale à 5 mètres, parce qu'il faut que notre point P se trouve sur notre surface de gaz. Donc ça va se trouver, ça va être à peu près de ça. Une surface de gaz. Et c'est ça, fait qu'en faisant ça, ce qui arrive, c'est qu'on a une surface de gaz et on est certain que le champ, comme c'est un champ qui est radial, il va être partout perpendiculaire à notre surface de gaz. Et ça, c'est des conditions nécessaires pour qu'on soit capable d'utiliser notre théorème de gaz. Donc le théorème de gaz, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le flux électrique qui traverse une surface fermée va être égal à la charge électrique qu'il y a à l'intérieur de la surface de gaz, qu'on appelle QI, divisé par ε0. Donc notre surface de gaz, on sait c'est quoi? C'est une sphère, là, ici, qui a un rayon de 5 mètres. Et c'est ça, bien, le flux électrique sur la surface fermée, le flux électrique, c'est égal à, bien, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins le module du champ électrique perpendiculaire, multiplié par l'air de votre surface. OK? Donc ici, là, en ayant sélectionné de manière stratégique notre surface de gaz, on sait que le champ électrique va être toujours perpendiculaire. Fait qu'on n'aura pas besoin de le décomposer puis d'ajouter des composantes sinus, cosinus. C'est vraiment juste le module du champ électrique qui va être directement perpendiculaire à notre surface de gaz. OK? Et, bien, l'air, ici, ça va être égal, là, à l'air d'une sphère. Le rayon R, donc, 4 pi R carré. Donc, la partie à gauche, si vous voulez, la première partie, ici, ça va juste être E fois A. Puis A, c'est l'air d'une sphère. Fait que c'est 4 pi R carré. Puis R, c'est R et à la 5 m. OK? Donc ça, ça va être égal à la charge électrique qu'il y a à l'intérieur de votre surface de gaz divisé par epsilon 0. OK? Votre surface de gaz, c'est ce qui est en pointillé, ici. OK? Fait que la charge électrique totale qui se trouve à l'intérieur de cette surface-là, bien, c'est sûr qu'il va avoir la charge de la sphère, ici. OK? Ça fait que ça, c'est facile. Ça va être juste, tu sais, la charge de la sphère plus quelque chose. OK? Ça va être la charge de la coquille qui se trouve à l'intérieur de la surface de gaz. Fait que ce ne sera pas la charge de la coquille au complet, là. Ça va être juste la partie, là, qui se trouve à l'intérieur de votre surface de gaz. Donc, ça va être, là, comme la charge, là, de la région que je suis en train d'assurer, là. Donc, ça va être juste cette charge-là. Donc, vraiment, la charge qui se trouve à l'intérieur de votre surface de gaz. Fait que ce n'est pas la charge totale de la coquille, juste une certaine partie de la charge. OK? Puis, bien, comment on va faire pour la calculer, cette charge électrique-là? Bien, on nous donne la densité volumique de charge. OK? La densité volumique de charge, là, c'est un peu comme l'équivalent de la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse dite par le volume. Bien, la charge volumique, c'est la charge électrique divisé par le volume. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qui est constant. Fait que, peu importe, là, vous regardez quel morceau, là, de votre coquet, ici, vous savez que cette coquet-là contient 2.2 fois 10 à moins 8 coulombs par mètre cube. À chaque fois que vous avez un mètre cube de volume, c'est-à-dire qu'on a cette charge électrique-là. OK? Donc, si on voulait, par exemple, calculer la charge d'une certaine partie, là, de cette coquet-là, bien, qu'est-ce qu'on ferait? Si on isole Q là-dedans, ça nous donne que Q est égal à rho fois V. OK? Fait que dès qu'on est capable de trouver le volume d'une certaine région de notre coquet, on a juste à prendre le volume, le multiplier par rho, et ça va nous donner la charge. OK? Fait que le volume qui nous intéresse, nous, c'est le volume, là, de la région que j'ai hachérée tantôt. OK? Comment on va faire pour calculer ce volume-là? Bien, dans le fond, on va juste faire une différence de deux sphères. On va dire, c'est comme si c'était le volume d'une sphère qui a un rayon égal à 5 mètres. Et à ça, on va soustraire une sphère qui aurait un rayon de 4 mètres, parce que 4 mètres, c'est le rayon interne de la coquet. Donc, c'est juste ça qu'on va faire. Fait qu'on va dire que ça va être, là, rho fois V. Ça va être rho fois V. Puis le volume, ça va être quoi? Ça va être le volume d'une sphère de rayon 5 mètres moins le volume d'une sphère de rayon 4 mètres. OK? Donc, ça va être égal à 4 fois pi fois R3 sur 3. 4 pi R3 sur 3, c'est le volume d'une sphère. C'est le volume de la sphère de rayon R égal à 5 mètres. Puis on va soustraire le volume d'une sphère qui aurait comme rayon le rayon interne de la coquille qui s'appelle R C Pint. OK. Dans la question, c'était ça. Et 4 pi R3 sur 3. OK. Donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi, toute la charge électrique qui est à l'intérieur de ma surface de gaz, c'est la charge de la sphère qui est ici plus la charge de la région interne de la coquille. Donc, c'est rho fois V. Le volume de cette région-là que j'ai acheté tantôt, c'est juste la différence entre le volume de deux sphères. Une sphère de rayon 5 moins une sphère de rayon 4. Tout ça ici, c'est la charge qu'il y a à l'intérieur de la surface de gaz. Il ne faut juste pas oublier de diviser ça par epsilon 0. Donc, on a une équation qu'on a là. On connaît tout, sauf le champ électrique. R, c'est 5 mètres. QS, rho, on ne sait c'est quoi. R, c'est in, c'est 4 mètres. Epsilon 0, c'est une constante. On a juste à calculer tout ça et diviser par 4 mètres carrés. Ça va nous donner le champ électrique. Je ne crée pas les chiffres partout. Ça va être long. Au moins, vous comprenez ce qu'il faut faire. Et quand on fait ça, ça donne un champ électrique. On prend un tradial du champ électrique qui est égal à moins 137 newtons par coulomb. Donc, comme tout à l'heure, ça donne une réponse qui est négative. Ça veut dire que quand on est à ce point P-là, le champ électrique qui pointe vers l'intérieur. Donc, il pointe encore dans cette direction-là. Donc, voilà. Ça fait que ça est un peu plus compliqué celui-là. On ne peut pas dire tout à l'heure que ça donne 0. Dans le conducteur, ça donne 0. Mais comme ce n'est plus un conducteur, il va y avoir de la charge électrique à l'intérieur qu'il faut calculer. Ça fait que ça nous donne un petit peu plus de réflexion que l'autre, c'est certain. Mais voilà. Ça fait que c'est ça pour la question 2. Et la question 3. Donc, dernière question du travail 3. C'est un problème de cinématique. Cette fois-ci, avec les équations du MUA. Donc, on se dit que vous avez une PPU ici qui a une densité linéique, pas une densité linéique, pardon, une densité surfacée de charge négative. C'est un petit signe négatif, là, moins 6,25 fois 10,7, moins 8 coulomb par mètre cube. Et, c'est ça. Donc, on a une particule alpha qui est à 30 cm ici de notre plaque et elle est lancée avec une vitesse initiale de 250 km par seconde pour un angle de 30 degrés avec la verticale. Donc, toutes les informations sont écrites sur le schéma. La particule qui est ici, c'est une particule alpha. Je vous rappelle, c'est pas une particule alpha, selon que vous le savez déjà si vous avez fait des exercices en livre. mais une particule alpha s'est composée de deux protons et de deux neutrons. Dans une première, dans la question A, on vous demandait de trouver c'est quoi le module de l'accélération que la particule alpha va ressentir dans ce problème-là et de dire dans quel sens votre accélération va pointer. Plusieurs choses à faire. Premièrement, on peut commencer par calculer c'est quoi le champ électrique qui est produit par la P-Piuc. On sait que le champ électrique produit par une P-Piuc c'est égal à sigma sur deux epsilon zéro. Donc, sigma, vous l'avez directement ici. Epsilon zéro, c'est une constante. On peut calculer ça. Ça, ça donne un champ électrique qui est égal à 3530 newton par coulomb. Ça, ça a été mis en valeur absolue. Ça, ça nous calcule juste le module. Mais c'est sûr que c'est une plaque négative. On sait qu'une plaque négative, ça fait des champs électriques qui se dirigent vers elle. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Si on est ici, les champs électriques pointeraient vers la droite la plaque elle absorbe les lignes de champs si vous voulez. Puis le module du champ électrique c'est 3530 newton par coulomb. On va avoir aussi besoin des caractéristiques de la particule alpha, sa masse et sa charge. La masse d'une particule alpha c'est égale à, dans le fond, c'est deux protons et deux neutrons. Ça fait que c'est deux fois la masse du proton plus deux fois la masse du neutron mais la masse du proton c'est à peu près égale à la masse du neutron. C'est égal à 1.67 fois 10 à la moins 27 kilogrammes que vous aviez dans vos données sur la faite de formule. Donc la masse de la particule alpha ça va juste être égale à quatre fois la masse du proton. OK, c'est deux neutrons deux protons mais les neutrons et les protons c'est à peu près la même masse c'est 1.67 ça fait que ça va être quatre fois ce chiffre-là 4 fois 1.67 10 à moins 27 ça donne la masse de la particule alpha puis la charge électrique de la particule alpha bien ça va être égale à deux fois la charge élémentaire OK, la charge élémentaire là c'est 1.6 fois 10 à la moins 19 coulombs les neutrons ça n'a pas de charge mais deux protons c'est deux fois 1.6 fois 10 à moins 19 coulombs fait qu'on a le champ électrique le module du champ électrique on a la masse de notre particule on a la charge de notre particule OK qu'est-ce qui va arriver ici c'est que dans le fond on sait que la force électrique qui va être ressentie par la particule ici force électrique c'est égal à Q fois E on peut l'écrire en vecteur comme ça donc si le champ électrique pointe vers la gauche puis qu'on a une particule positive là-dedans ça va ressentir une force électrique qui va pointer vers la gauche aussi puis cela je l'écris en vecteur mais on sait que la force va pointer vers la gauche puis le module de cette force-là ça va juste être égal à Q fois E OK et d'autre part on sait que F égale à M A OK donc la force électrique qui agit sur la particule ça va être égale à M A donc on peut écrire ça comme ça F E égale à M A deuxième module F E c'est égal à Q E donc on peut dire que Q E va être égal à M A et si on isole l'accélération le module d'accélération ça va être égal à Q E divisé par la masse donc on connaît tout la charge à la particule alpha on peut la calculer ici le champ électrique produit par la PQ on peut le calculer là la masse à la particule alpha c'est 4 fois la masse du proton donc si vous calculez tout ça vous allez trouver que c'est une accélération de 1.69 une fois 10 à la 11 mètres par seconde carré c'est un gros chiffre mais c'est normal quand vous avez des particules élémentaires vu que leur masse est tellement petite puis qu'elle ressemble à une grosse force électrique ça peut toujours donner des accélérations qui sont très grandes c'est une des raisons pour laquelle on peut négliger de la force de gravité quand on fait des problèmes comme ça parce que l'accélération de la gravité ce serait juste 9.8 mètres par seconde carré puis quand on a une grosse accélération comme ça le 9.8 est inégligeable ça c'est pour le module d'accélération il nous demandait de dire aussi dans quel sens ça va pointer avec l'équation qui est ici on voit que si le champ pointait vers la gauche puis qu'on met une particule positée là-dedans la force va pointer vers la gauche aussi donc l'accélération va être vers la gauche tout à l'heure dans quelques instants on va écrire des équations pour faire du MUA donc si on voulait écrire par exemple sous forme x et y l'accélération elle va juste pointer vers la gauche comme ça pour l'écrire donc si on l'écrivait je pourrais dire que la composante en x de l'accélération ça va être ça mais négatif moins 1.69 fois 10 à la 11 mètres par seconde au carré c'est ça qu'on va utiliser dans quelques instants pour nos équations puis le ay lui il serait égal à 0 puis l'accélération n'est pas en y il est vraiment juste en x ça pointe vers la gauche donc dans le sens contraire de notre axe x ce que nous allons au numéro B donc au numéro B on nous demandait de calculer le module de la vitesse finale qu'aura la particule alpha tout juste avant d'entrer en collision avec la plaque qu'est-ce qui va arriver c'est que nous on lance notre particule alpha un peu vers le haut en diagonale comme ça mais elle ressent une accélération vers la gauche donc en fait la particule alpha va décrire une trajectoire parabolique une parabole ouverte vers la gauche donc ça va faire ça comme ça puis éventuellement la particule alpha va arriver ici puis elle va entrer en contact avec notre plaque on veut savoir quand va arriver là ça va être quoi le module de son vecteur vitesse donc là fait ce qu'on peut faire pour commencer c'est sûr qu'on va devoir travailler avec les composantes fait qu'on peut commencer par décomposer notre vitesse initiale pour trouver la composante x, composante y c'est vrai le module de la vitesse initiale c'est 250 km par seconde donc en système international là c'est 250 000 mètres par seconde l'angle ici c'est 30 degrés si on regarde le schéma si on se fait un triangle rectangle on voit que la composante en x de la vitesse c'est la composante qui est opposée à notre angle on pourrait dire que la vitesse initiale en x ça va être égal à V0 fois le sinus de notre angle donc le sinus de notre angle alors que la composante initiale en y ça va être égal à V0 fois le cosinus de 30 degrés donc V0 comme je disais c'est 250 000 mètres par seconde l'angle donc ça donc V0 V0 on pourrait les calculer là ce qui va arriver c'est que l'accélération comme on l'a dit tout à l'heure l'accélération est juste vers la gauche ok donc ça ça veut dire que tu sais quand la particule va frapper la vitesse finale en y elle aura pas changé la vitesse en y elle va demeurer constante tout le temps c'est juste la vitesse en x qui va changer donc on pourrait tout de suite dire que notre vitesse finale en y ça va être exactement égale à ce qu'on a là ça va être exactement égale à la vitesse initiale en y c'est juste ce chiffre-là ici qu'on pourrait calculer c'est pour trouver la vitesse finale en x que c'est un petit peu plus compliqué parce que là il y a une accélération mais c'est pas grave on peut utiliser l'équation du MU on connait la vitesse initiale en x on connait l'accélération et on connait aussi la distance qui sépare le point initial et le point final c'est 30 cm on peut écrire ça le point 3 m en système international donc on peut dire que la position initiale c'est ici le x0 si vous voulez puis la position finale ça va être là ça fait qu'on connait vraiment tout il y a plusieurs façons de le faire on pourrait d'abord trouver là ça va prendre combien de temps pour arriver là une fois qu'on a le temps on pourrait trouver la vitesse mais il y a une équation qui permet de le faire directement c'est l'équation que vous avez déjà vu en physique mécanique qui dit que vitesse finale au carré égale vitesse initiale au carré plus 2 fois l'accélération fois x moins x0 donc on connait tout sauf la vitesse finale la vitesse initiale on sait c'est quoi c'est ça ici v fois sin de 30 qu'on met au carré 2 plus 2 fois l'accélération l'accélération à x on l'avait calculé tout à l'heure donc le chiffre qu'on a là et x moins x0 ok donc ça ça va donner moins 0.3 parce que votre valeur de x est 0.3 mètres plus petite que la valeur de 0 fait que si vous faites x moins x0 ça ça va donner comme moins 0.3 mètres ok encore une fois sur les calculs je vais les passer mais on peut trouver vx égal à quelque chose on fait la racine carré de chaque côté donc ça va nous donner que la vitesse finale en x ça va être égal à moins 3 000 non 342 000 mètres par seconde fait que la comptante en x ça va être négative c'est normal ça va aller vers la gauche puis comme je disais tout à l'heure la vitesse finale en y ça va être la même vitesse qu'ici ça va être quelque chose qui est vers le haut donc positif ça va être la même chose que notre vitesse initiale parce qu'en y il n'y a pas d'accélération en y il y a 0 donc la vitesse initiale et la vitesse finale en y c'est exactement la même si vous calculez 250 000 fois le cos de 30 ça va donner 216 500 mètres par seconde ok donc vous avez la composante en x et la composante y de votre vitesse donc rendu là c'est juste un put à garde donc le module de la vitesse c'est racine de dx au carré plus y au carré on fait ça et ça me donne une vitesse qui a un module de 405 000 mètres par seconde donc c'était la c'était la réponse donc c'est le module de la vitesse à laquelle la particule va frapper notre plaque ici notre pq ok donc ça c'était pour la question 2 ok pour la question 2 j'avais fait une petite mise en situation je vous disais bon là j'étais un peu paresseux puis j'ai pas eu le temps de travailler sur votre intro fait que je pensais juste faire un copier-coller cette question-là pour la mettre dans votre intro mais de changer au lieu que ce soit une ppuc de mettre une triuc je disais est-ce que c'est une bonne idée expliquer pourquoi ok ben en fait si on y réfléchit c'est pas vraiment une bonne idée ce qui arrive c'est que tout est dans la question des champs électriques ok la différence qu'il y a entre une ppuc puis une triuc ok une ppuc comme c'est le cas ici ok rappelez-vous que ce qu'on a fait tout à l'heure c'est qu'on a dit que le champ électrique généré par la ppuc c'est sigma sur 2 epsilon 0 ça va écrire ici là fait que quand c'est une ppuc le champ électrique c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 ok fait que ça c'est un champ qui est constant ça dépend pas de la distance par contre si on remplace ça par une triuc ben là le champ de la triuc on l'avait vu tout à l'heure là aussi dans la question la question 1 c'est 2k lambda sur R je vais l'écrire quand même ici fait que la triuc le champ électrique c'est égal à 2 fois k fois lambda sur R ok fait que la différence principale qui a ben c'est pas la différence mais une des différences importantes qu'il y a entre les deux c'est que ben le champ électrique d'une ppuc ça dépend pas de la distance alors que le champ électrique de la triuc ça ça dépend de la distance ok mais nous comment on a fait notre problème ici ça a été c'était relativement simple pourquoi parce que l'accélération était constante quand on a répliqué l'accélération ici on a trouvé cette accélération-là puis on sait que l'accélération va être constante parce que le champ électrique est constant fait que si vous avez une particule qui est placée dans un endroit où il y a un champ qui est constant ben la force que la particule va ressentir va être constante puis comme f égale à ma si la force ressentie par la particule est constante ben l'accélération va être constante et quand on a une accélération qui est constante on peut utiliser les équations qu'on appelle du mua parce que mua ça veut dire mouvement uniformément accéléré c'est quand l'accélération est constante donc c'est pour ça qu'on a le droit d'utiliser par exemple la formule qui est ici mais si on remplace la PPUC par N TRIUC là ça serait beaucoup plus compliqué parce que là le champ serait complètement différent fait que notre particule à chaque fois qu'elle va se déplacer elle va changer de distance R c'est quand elle va être par exemple ici elle va être à cette distance R là R majuscule quand elle va être mettons rendue ici elle va être à une distance R qui est différente on peut appeler ça R1, R2 et ainsi de suite fait que c'est ça ça serait beaucoup plus compliqué parce que à chaque fois que la particule changerait un petit peu de position ben le champ électrique changerait il serait plus constant le champ électrique d'une TRIUC ça dépend de la distance R surtout le champ serait différent fait que si le champ est différent la force serait différente la force est différente l'accélération serait différente fait que l'accélération ne serait plus une constante si l'accélération n'était pas constante on n'aurait pas le droit d'utiliser les équations du MUA fait qu'on ne pourrait pas faire juste simplement ça comme on l'a fait ok fait qu'en fait le problème il se ferait ben pas qu'il ne se ferait pas ça se ferait avec fait qu'il faudrait passer par des intégrales ce serait pas mal plus compliqué donc mais en tout cas c'est pas une bonne idée de remplacer la TRIUC par une TRIUC dans ce genre de problème là parce que ce qui fait en sorte que le problème se faisait relativement facilement c'est vraiment parce que le champ de la TRIUC est constant que l'accélération était constante qu'on avait le droit de prendre les équations du MUA sinon ben on n'avait pas le droit de faire ça ok donc c'est ça dès que vous m'avez parlé de quelque chose comme ça comme de quoi que le champ électrique de la TRIUC ça dépend de la distance ben ça va être ça va être correct ok donc ben voilà donc je vous souhaite une bonne une bonne fin de journée j'espère que ça vous a aidé au moins vous allez avoir un peu la correction du travail 3 de regarder vous allez pouvoir regarder ça un petit peu avant l'examen donc ben voilà bonne journée à la prochaine